Cafountine et Abene représentent des zones touristiques non négligeables en termes d'apport de plus-value au secteur touristique en Casamance. Mais le dynamisme économique qui doit résulter de cette attractivité est aujourd'hui retardé par l'état de délabrement très avancé des ponts de Baila et de Dioulounou. Ce qui fait redouter les gros porteurs qui empruntent le tronçon Bignona Cafountine, axe sur lequel se trouvent les deux ponts. Même si ces ouvrages semblent solides, mais les parties visibles donnent des sueurs froides aux jugeages de la RN5 en plus du fait que ces ponts sont trop étroits et donc ne répondent pas à une certaine exigence du trafic. La situation dans laquelle se trouvent ces ouvrages qui croupissent sous le poids de l'âge inquiète les populations de cette zone du département de Bignona. Kémo Dédjou est le président de la jeunesse cordiale de Baila. Plusieurs appels ont été faits. Je ne pense pas qu'ils sont tombés sur l'oreille d'un sou. Les services techniques du ministère sont venus faire les études. Donc initialement prévu, les travaux devront démarrer au mois de février passé. Mais jusque là, on attend. Ne serait-ce que la semaine passée, il y a eu même un accident qui s'est produit au niveau du pont et c'est vraiment regrettable. Et nous lançons un appel solennel aux autorités pour que vraiment l'infrastructure qui a fait plus de 30 ans puisse être en tout cas rétablie. La RN5 est une route très fréquentée. Chaque jour, le gros porteur quitte la Gambie pour la Guinée-Bissau via cette voie. Si l'ONI ajoute tous les bus qui passent par Bagnoul pour joindre le nord et le sud du Sénégal, le risque devient alors plus sérieux.